Merci, la parole est à M. Viala. Merci M. le Président, Mme et M. le Ministre. Vous savez que notre choix n'est pas celui de l'augmentation de la CSG et que donc nous contestons cet arbitrage budgétaire que vous faites. Moi je voudrais, M. le Ministre, vous réinterroger sur un point sur lequel vous avez été questionné ici dans l'hémicycle lors d'une séance de questions au gouvernement, qui est celui des retraités en établissement, donc en maison de retraite, puisque vous avez répondu à nos objections que l'augmentation de la CSG serait compensée par la baisse de la TH, de la taxe d'habitation. Or, renseignements vérifiés, parce que votre réponse était un peu rapide, dans la plupart des établissements publics, il n'y a pas de TH. Dans les établissements privés, on paie la CFE et pas la TH. Et dans les établissements privés à but non lucratif, on ne paie également que très peu la taxe d'habitation. Alors moi ce que je voudrais savoir, c'est non pas que vous me répétiez la même chose que la dernière fois, mais c'est savoir si vous allez profiter de ce débat sur la taxe d'habitation pour les personnes vivant en établissement, pour assujettir l'intégralité de ces établissements à la taxe d'habitation, et dire ensuite qu'en dégrévant certains des résidents, bien entendu, on leur compense l'augmentation de la CSG, ou bien si vous avez d'autres éléments de réponse plus précis, parce que c'est un sujet qui préoccupe naturellement ces retraités-là, puisque tous les retraités sont très mécontents de l'augmentation de la CSG, mais c'est un sujet qui préoccupe aussi beaucoup les gestionnaires de ces établissements, puisque par ailleurs, d'autres mesures que vous présentez dans ce PLFSS, impactent directement leur budget, qui sont déjà relativement précaires et fragiles. Merci. Je vous remercie. Monsieur Viala, je voudrais réitérer effectivement ma réponse, je m'excuse si elle n'était pas claire pour vous, je vais essayer de la réexpliquer. Effectivement, il y a plusieurs vérités, pour les personnes âgées qui sont dans un établissement public, il y a ceux qui jouissent, si j'ose dire, intégralement de leur lieu d'habitation, et dans ces conditions, ils touchent, si j'ose dire, leur taxe d'habitation. Donc ceux-là, il n'y a pas de problème, ils sont à 1 400 euros, pardon ? Oui, oui, ils la reçoivent, et puis effectivement, ils la payent. Et jusqu'à 1 400 euros, ils ne vont pas payer la CSG, puis ils auront une augmentation de la CSG, jusqu'à 2 500 euros net par personne, ils ne paieront pas cette taxe d'habitation, c'est la même chose, comme pour les pensionnés, c'est exactement la même chose. Il y a ceux qui sont dans des établissements, mais qui ne jouissent pas intégralement de leur lieu, notamment parce que c'est médicalisé, et ceux-là, la maison de retraite paye, la taxe d'habitation. Mais si, M. Aviala, je vous l'assure, elle paye la taxe d'habitation, simplement... Mais si, les maisons de retraite payent, payent, payent... Vous allez voir, si je vais terminer ma phrase, vous allez voir qu'à la fin, il y a même un troisième cas. Payent la taxe d'habitation, simplement, il la répercute dans le prix des personnes. Mais si, M. Viala, moi j'en ai généré une de maison comme celle-là quand j'étais maire, donc il n'y a aucun sujet. Dans ces conditions, il y avait un débat sur le PLF. Cette majorité a adopté un amendement, d'ailleurs, avec l'appui de l'opposition, que j'en remercie. Il y a une répercussion du dégrèvement de la taxe d'habitation sur le prix, ça a même été voté par votre groupe politique, M. Viala. Et puis il y a ceux qui ne payent pas de taxe d'habitation parce qu'ils ne reçoivent pas de taxe d'habitation, ni l'établissement, ni eux. Dans ces conditions, j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter, indépendamment de ce que Mme Buzyn va présenter dans les prochaines heures ou les prochains jours sur les EHPAD et les moyens supplémentaires et la tarification, il existe aujourd'hui une réduction d'impôt pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu, ce qui est le cas de tous ceux qui sont concernés par la taxe d'habitation et pas par la CSG. Et dans ces conditions, nous pensons que l'intégralité de ces personnes ont le droit à cette réduction d'impôt qui couvre très largement, puisque ça va jusqu'à 2500 euros, cette augmentation de CSG. Et si ce n'était pas le cas, je voudrais le redire ici, vous pourrez m'adresser les cas de tous les particuliers, l'administration fiscale fera effectivement cette contrepartie qui est tout à fait juste, que vous évoquez ici, donc il n'y a effectivement pas à s'en inquiéter, même si ça peut être effectivement un sujet inquiétant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !